... Bienvenue sur TV7, émission spéciale festival des lycéens, le nouveau festival. Il sont plus de 3000 lycéens venus de toute la région Nouvelle-Aquitaine, présents ici au Rocher de Palmeur à Senon. Et nous sommes dans l'un des événements, car pendant deux jours, les événements sont très nombreux, il y a de tous les lycéens de toute la région, ils sont plus de 3000 à venir présenter leurs projets. Et il y a notamment ici des lycéens, ils sont des lycéens venus de 5 lycées de la région Nouvelle-Aquitaine, mais il y a aussi d'autres lycéens venus de l'étranger, puisqu'il y a aussi ici, dans cet orchestre, l'Orchestre d'Europe, des jeunes joueurs venus d'Allemagne, d'Italie, de Malte ou de Roumanie. Et c'est vous Francis, Francis Mounier, qui animait cet orchestre européen. Qu'est-ce que c'est que cet orchestre ? C'est complètement original, inouï ? Ça fait quand même 8 ans que ça existe, même plus, puisque moi ça fait la 8ème année que je dirige cet orchestre. Donc l'intérêt c'est de monter un répertoire d'une demi-heure, très vite, en deux jours et demi, avec un petit peu de travail en amont, avec la possibilité d'envoyer les partitions à tous les musiciens, par l'intermédiaire de leurs profs de musique, quels que soient les établissements en Aquitaine, ou alors dans les pays étrangers. Donc pour rappeler, il y a quand même 4 pays européens qui sont représentés cette année. Il y a l'Allemagne, il y a la Roumanie, le Malte et puis l'Italie. Exactement, mais ce qui est génial en fait, c'est que ces jeunes, ils vivent la réalité d'un orchestre, parce que très souvent dans les grands orchestres, les musiciens viennent du monde entier. Oui, dans la réalité d'un orchestre qui est très très mixte. Vous savez, le niveau est très bon, ça correspond à peu près à un 3ème cycle de conservatoire, donc ce sont des musiciens qui ont déjà quelques heures de vol, on va dire, et qui savent... Mais l'intérêt ici, c'est de jouer surtout pas de pièces classiques. Et non, parce que d'après ce que j'ai compris, comme on s'adresse à des jeunes, c'est des aires de séries connues comme Game of Thrones ou Desperate Housewives, d'après ce que j'ai compris ? On a fait du Metallica il y a quelques années, on a fait Beck, on a fait Radiohead, donc cette année il n'y a pas de choristes, et j'avais envie de travailler justement sur les musiques de séries, parce que c'est quelque chose qui est très très présent dans tous les pays d'Europe, même si la télé est un peu sur le déclin, de toute façon la vidéo sur l'internet existe toujours, je ne dis pas ça pour vous. Non, non, vous parlez des séries, enfin en même temps, jouer Game of Thrones, ça va, c'est pas trop sur le déclin. Non, non, ça va aller, c'est vraiment à la mode. Pour eux en tout cas, vivre cette expérience-là, cette répétition, comme vous le disiez, assez rapide, parce que vous n'avez pas eu beaucoup de jours pour préparer tout ça, et le présenter pendant ce festival, c'est quand même extraordinaire pour eux. On a la chance de travailler avec la Rock School Barbée, qui est très très présente depuis toutes ces années, et évidemment avec la région qui chapeaute l'opération. Il y a aussi une association qui a pris vraiment beaucoup d'importance, c'est le LABA, qui s'occupe de l'organisation, de la logistique, et surtout du financement européen pour les voyages. Eh bien, bravo Francis, en tout cas, parce que c'est pas facile de diriger des jeunes, c'est pas facile de diriger un orchestre, et c'est pas facile de monter ça en si peu de temps. Félicitations, et longue vie à ce grand orchestre d'Europe. Merci à vous. Et je retrouve donc Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Monsieur le Président, bon, ce festival, le nouveau festival des lycéens, puisque la formule a un peu bougé, vous le connaissez bien, plus de 3000 jeunes venus de 12 départements différents, toute la région. Petite question Alain Rousset, quel lycéen étiez-vous ? Un peu bosseur, quand même, quoi. Un peu, un peu, ouais, je crois, oui. Pas trop de légèreté quand vous étiez en première terminale. Venons, on va marcher en même temps. La seule légèreté, les deux seules légèretés que je m'obtroyais, j'étais interne. C'était, un, d'animer le club cinéma et le sport. Ça me donnait l'occasion de sortir de l'internat. Il n'empêche que c'était il y a quelques années quand vous étiez lycéen. Voilà, mais vous parlez de sport et de cinéma. Ici, pendant deux jours, tous les jeunes viennent avec plus de 250 projets dans tous les domaines. Et on a même cette année ajouté l'écriture, il y a des slameurs, il y a des jeunes qui travaillent l'image, la photo, l'humanitaire, la technique, le théâtre, la musique, bref. C'est extraordinaire de voir la richesse aujourd'hui d'une jeunesse quand on les rassemble comme ça. Oui, alors il se trouve que ce souhait que nous avons eu il y a une quinzaine d'années, il y a plus d'une quinzaine d'années à l'époque de la région aquitaine, arrive à se renouveler tous les ans. Ce qui est important aussi, c'est que les jeunes se mobilisent autour de l'élaboration de projets. De projets de plus en plus raffinés, de plus en plus ouverts sur la société. Vous parliez d'humanitaire, vous parliez de cinéma, vous parliez d'images, vous parliez de photos, vous parliez de sciences. On va de plus en plus sûrement parler d'environnement. Alors c'est intéressant que vous en parliez parce que je sais, de source sûre, même si ce ne sera pas tellement ouvert au grand public et à la presse, qu'en juillet, vous allez à l'occasion, je crois, d'une séance plénière recevoir beaucoup de lycéens et de jeunes autour uniquement de ce sujet-là. Vous voulez les écouter ? Je veux à la fois les écouter et les mobiliser. Parce que la jeunesse, c'est quand même la génération ou les générations actuelles qui vont vivre lorsque nous, on aura disparu dans les années 2040, 2050. si l'on impacte cette période de ce qui se passe aujourd'hui sur l'environnement, si on ne fait rien, ça va être catastrophique. Donc l'idée, c'est bien de les mobiliser pour qu'ils nous mettent sous pression d'une certaine manière et que nous soyons à la hauteur de leur espérance et de la vie future. On arrive devant le rocher de Palmeur à ce nom. Ici, on est en plein cœur de ce festival où des milliers de jeunes sont là. Ils vont être dans une salle parce qu'il y a un concert qui se prépare avec l'orchestre européen. Là, il y a le pavillon Nouvelle-Aquitaine. Quel message vous avez envie de leur dire ? Vous allez les voir, vous allez être sur scène, politique, face à des très jeunes. C'est toujours un peu compliqué. Il faut passer un message, il faut être écouté. Non, je crois que d'abord, on offre là une possibilité d'exprimer leur créativité et d'échanger leur créativité parce que c'est la créativité des uns qui sert à l'apprentissage des autres et ainsi de suite. Ça, deuxièmement, ce que je vous disais, c'est que par rapport à la vie future, à ce qu'ils vont vivre, ils ont 15, 20 ans, c'est quand même une responsabilité énorme. Donc, il faut qu'ils nous mettent sous pression et puis il faut qu'ils s'engagent. Il faut qu'ils s'engagent. Je veux dire, on est dans une période, je lisais là dans le train en revenant de Paris ce matin, un certain nombre de textes assez défaitistes sur l'engagement social, économique, écologique, politique. Le monde n'est pas fait que de cupidité. Il y a beaucoup de cupidité dans le monde. On camoufle beaucoup la compétitivité. Plutôt, on camoufle beaucoup la cupidité derrière la compétitivité. Il y a besoin de générosité dans ce monde. Cet événement le prouve sans langue de bois. On voit quand même énormément de jeunes et pourtant, ils sont tous issus d'univers différents, d'éducation différente, de milieux différents, de villes, d'agglomérations ou de zones rurales différentes. Et on les voit, ils peuvent s'engager quand on leur en donne quelques outils. Oui. Ça, ça suppose que l'éducation nationale, qui n'est pas encore décentralisée en France, alors qu'elle l'est dans tous les autres pays démocratiques, puisse offrir cette éducation à l'environnement, que les jeunes doivent aussi, et beaucoup de proviseurs, beaucoup d'équipes pédagogiques y pensent, les jeunes, quand ils rentrent dans un lycée, il faudrait qu'ils passent quelques semaines dans le monde associatif de la commune dans lequel ils sont. Et c'est aussi une façon de connaître l'autre. Et on le voit bien, des déficits que nos gouvernements ont, c'est comment je connais la société, je connais ses difficultés, ses problèmes. Donc, c'est une belle aventure. Moi, je suis très heureux. J'imaginais 15, 20 ans de cet événement, et il continue. Et les jeunes dont on parlait il y a 15 ans ont maintenant plus de 30 ans parfois, et transmettent maintenant cette expérience-là. Eh oui. Merci, monsieur le président. Je vous libère, parce que vous avez beaucoup de gens et beaucoup de jeunes à voir. Merci. Très bonne journée. On continue, et on va terminer l'émission, ici pour TV7, dans ce grand festival avec les jeunes. Et pour terminer cette émission spéciale consacrée à ce festival, ce nouveau festival des lycéens et des lycéennes de Nouvelle-Aquitaine, on est sous ce stand hyper intéressant qui s'appelle Science et numérique. Car aujourd'hui, oui, on peut allier le numérique et la science. Et le numérique, ce n'est pas qu'un Internet et des jeux vidéo, c'est aussi des métiers, des métiers de demain, comme par exemple cet espace ici, le lycée Jette-Beaufort à Périgueux qui nous raconte tout sur les secrets de la truffe. Car la Nouvelle-Aquitaine, évidemment, est très réputée pour les fameuses truffes pendant l'automne et pendant l'hiver. Et puis, il y a aussi le lycée près de Cordy à Sarla. Et je vais rejoindre Alexis. Alexis, toi et tes camarades, vous êtes en bac pro cuisine. Tu es en première ? C'est ça, oui. Alors, c'est intéressant parce que, déjà, on vous montre depuis le début de ces émissions spéciales. On est allé à la rencontre de musiciens, on est allé à la rencontre de photographes, de chaudronniers. Et il y a aussi les cuisiniers, les serveurs et les serveuses de demain. Et puis, alors, voilà, la Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de France. Et on a voyagé de La Rochelle en passant par Nior, Bordeaux et Sarla, un des hauts lieux de la cuisine. C'est quoi ce que vous proposez aux autres jeunes ? Parce que vos gâteaux ont l'air un peu bizarres. Alors, c'est un peu bizarre, mais en fait, on a voulu faire des gâteaux de couleur. En fait, c'est un trompe-l'œil. Vous pensez que c'est de la fraise ou de la framboise, mais en fait, c'est tout le contraire. Exactement. Ça veut dire que, par exemple, celui-là, on pourrait croire que c'est à la fraise, c'est tout le contraire. Celui-là, on croit que c'est peut-être à l'amande. En fait, ça, c'est un goût de lardon, je crois. C'est quoi l'idée ? Pourquoi vous avez imaginé ça ? C'était pour tromper les gens, parce que les gens, ils ont un côté psychologique que quand ils voient une couleur, ils pensent direct que c'est de la fraise ou de la framboise. Donc, nous, on a voulu les tromper en faisant ça. Alors, parle-moi de tes camarades et de ton lycée. Cette formation, ça vous plaît ? Oui, c'est très bien. On est très instruits là-bas. Pourquoi est-ce que toi, tu décides ? On en a parlé avec le président Alain Rousset de la région Nouvelle-Aquitaine, l'importance d'un métier, de s'engager. On a vu dans ces émissions spéciales qu'on pouvait être lycéen aujourd'hui et en bac pro, pas suivre le cursus traditionnel, mais avoir déjà un pied dans l'entreprise. C'est important, ça ? Oui, c'est très important. Au moins, on a déjà choisi notre métier. On sait déjà ce qu'on veut faire plus tard. Qu'est-ce qui fait un jour que tu t'es dit « je veux faire ce métier » ? En fait, j'aime bien faire à manger à des gens parce que j'aime qu'ils aiment ce que je fasse. Qu'est-ce que tu apprends dans ce cursus-là ? On fait des services le mardi soir et un lundi, on s'entraîne à faire ce qu'on ne sait pas faire. Alors, comme on l'a vu dans cette émission et dans ces émissions spéciales, les lycéens, vous sortez un peu de vos murs des établissements pour montrer et partager vos expériences avec les milliers d'autres lycéens de la région. Tu leur parles de ta passion, de tout ce que vous avez fait depuis que tu es là ? Oui, ils m'ont demandé ce qu'on faisait. Donc, je leur ai dit ce qu'on faisait et pourquoi on aimait ça et tout. C'est une fierté pour toi de justement transmettre ça, cette passion que tu as ? Oui, je serais fier. Alors là, tes camarades, toi, tu es en formation de serveuse ? Oui, je suis serveuse. C'est quoi ensuite l'objectif ? C'est de travailler dans un grand restaurant, un hôtel ? Là, on fait du service un peu de gastronomie. On est habillé en costume cravate. On sert les clients. On leur sert tout, sauf l'eau. Après, on sert tout le reste, le pain, les plats que les cuisiniers nous font. On leur fait une argumentation commerciale pour les mettre dans le plat, pour qu'ils imaginent le plat avant même de le manger. C'est intéressant parce que ça prouve bien que c'est un métier, être serveuse. Ce n'est pas juste comme ça et apporter un plat. Il y a tout un protocole. C'est ça. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît. Au début, je ne voulais pas. Au début, je voulais aller en cuisine. Au final, j'ai été en service mais ça me plaît tout autant quand même. Et toi ? Je suis en bac pro cuisine comme Alexis. Et alors, toi aussi, comme Alexis, tu aimes tout ça, transmettre. Tu as l'impression aujourd'hui d'avoir franchi une nouvelle étape dans ta vie ? C'est ça, oui. Et puis, ça permet aussi de leur expliquer comment nous, on travaille et de, eux, découvrir une autre chose. Quel est ton rêve aujourd'hui ? Quel serait, selon... Si je devais te dire, aujourd'hui, tu vas être cuisinier après ton cursus. Ce serait travailler pour qui ? Pourquoi ? Mon rêve, ça serait d'ouvrir mon resto. Mon propre resto à moi. Et puis, voilà, un resto plutôt gastronomique. Tu as quel âge ? 17 ans. Voilà. Le gars, à 17 ans, il rêve déjà d'ouvrir son propre resto gastronomique. Si ça, c'est pas de la passion. Bravo à toi et bravo à vous. Merci de nous avoir fait déguster ces petits gâteaux faits maison par des jeunes. Ainsi s'achèvent ces émissions spéciales. Vous l'avez vu, la jeunesse est en force. On était ravis de vous faire partager leurs expériences et de voir que ça bouge et que les jeunes ont parfois une vraie envie, en tout cas, d'essayer d'avancer dans leur passion ici, dans cette belle région qu'est la Nouvelle-Aquitaine, dans ce festival qui bouge et qui est très bruyant aussi. Les jeunes, ensemble, il y a de l'énergie à revendre. À très bientôt. Très bonne semaine sur TV7. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada